Alors, bon matin tout le monde, content d'être avec vous aujourd'hui. Je sais qu'il y a des bonnes choses qui s'en viennent, que Dieu va simplement faire des miracles pour vous. Je lis pas aujourd'hui une onction de miracles, de joie, de restauration dans votre vie. Je prie que Dieu soit avec vous au milieu de tout ce qui se passe, de tout ce que vous vivez. Rappelez-vous, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On part avec ça. On parle d'être à l'écoute pour le renouvellement. Comment écouter, comment savoir ça? On m'a parlé dans les prédications passées de la différence entre reconnaître la voix de Dieu et la voix des philosophies, la voix du monde. Si on ne peut pas faire la distinction, on ne peut pas avoir la voix. Deuxième chose, on a dit que la parole ne vient jamais seule. Elle est toujours accompagnée de l'esprit, donnée par la foi. Elle doit être reçue comme ça. Et je voudrais continuer dans cette ligne de pensée, de vous aider à savoir écouter. Vous savez, même dans le monde, vous avez déjà parlé avec des gens qui vous entendent, mais qui ne vous écoutent pas. Mais on peut faire la même chose avec Dieu. Vous pouvez nous écouter ce matin, vous pouvez m'entendre, sans nécessairement que la parole trouve une place en vous. Et vous devenez simplement des gens qui vont à l'église, qui entendent la parole, mais ne sont jamais transformés. Pourquoi c'est important? Parce que vous allez rentrer avec moi dans ce que ça apporte. Regardez par exemple. La parole de Dieu nous donne accès à la nature de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire que nous recevons sa nature en nous. Une pomme nous donne des pommes. Un chien donne des chiens. Un chat donne des chats. Quand tu es né de Dieu, Dieu te donne sa nature. Deux pierres, donne la quatre. Si mon pierre, sa victoire, il n'y a pas de Jésus-Christ. À ceux qui ont reçu, à ceux qui ont reçu, pas juste entendu, pas juste reçu, recevoir, accepté à l'intérieur. En partage la foi du même prix que la nôtre. Par la justice de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, ce que vous avez peut-être multiplié. Comment? Par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu. Lequel nous assure, de sa part, les plus grandes et les plus précieuses promesses. Regardez. afin que par elle, vous deveniez participants. Donc, rappelez-vous, ceux qui reçoivent la parole, on a le pouvoir de devenir ici, ceux qui l'ont reçu, on devient participants de la nature divine. en fuyant la corruption qui existe déjà dans le monde, par la convoitise. Donc, les promesses, par les promesses, tu deviens un participant de la nature divine. « Ok, ici, là, j'ai perdu du monde qui va à l'église, qui essaie d'être des bonnes personnes. » Ce n'est pas ça, la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est vraiment un renouvellement, c'est une transformation, et ça touche même la nature que vous avez. Il dit, « Parole et esprit. » La mesure de la parole que tu retiens en toi est la mesure que Jésus se manifeste. Tu comprends ce que je viens de dire? Si tu veux juste écouter et que ça s'en va, il n'y a pas de manifestation. Par exemple, écoute bien ce que je vais dire. L'écoute est l'entrée de la parole. La parole transmet la connaissance. La connaissance te donne accès et multiplie sa nature. Et l'esprit donne vie à cette parole. Ensuite, la foi l'active et le cœur la retient. J'espère que tu as compris ce que je viens de dire. L'écoute, la parole, c'est l'entrée. C'est quand elle trouve place. Ensuite, elle transmet la connaissance. La connaissance te donne accès et multiplie sa nature. Ensuite, l'esprit la vivifie. La foi l'active et le cœur la retient. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu changes de dimension. Tu es dans sa joie. Tu participes à sa paix, à sa foi, à sa patience, à son amour. La Bible dit que Dieu te donne une paix qui surpasse l'intelligence. que tu ne peux même pas comprendre la paix que tu as. Ceux qui entrent, écoute bien ce que je veux dire. Ceux qui entrent en toi te font entrer dans la dimension. C'est pour ça que ceux qui reçoivent la crainte vivent dans la crainte. Ce qui entre en toi te fait vivre dans ce qui entre en toi. Tu appartiens dans ce monde-là, positif ou négatif. Si Jésus rentre en toi, tu peux vivre en Jésus. Colossien 1,12 dit « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a emmenés à vivre dedans parce qu'il était entré en nous. » Ben écoute, si tu n'es pas ému par ça, de pouvoir participer à ce que Jésus a vécu, à sa joie, à sa paix, c'est parce que tu comprends absolument rien de ce que je viens de dire, du privilège que tu as d'avoir la parole, d'avoir l'esprit, d'avoir... Il y a des gens qui se plaignent, on ne peut pas se réunir. Regarde, on peut se communiquer. Soyons reconnaissants des choses qu'on peut faire au lieu de critiquer des choses qu'on ne peut pas faire. Sois reconnaissants, on peut se parler. Non, c'est parce que tu ne l'écoutes pas. tu ne réalises pas ce que je dis. Écoute bien, tu es centré dans la royauté divine. Alléluia! Comment peux-tu être insensible à ça? Si vraiment tu es un croyant, tu peux être dans la joie aujourd'hui. Ce qui explique toutes les exigences de l'Évangile, parce que maintenant, ils doivent t'apprendre à vivre comme un enfant de Dieu, un enfant de la royauté, une fille de royauté, tu es une princesse, tu es un prince de Dieu. sois le prince et la princesse de Dieu aujourd'hui. Accepte l'appel que Dieu t'appelle à aller plus haut. Le but de l'Évangile n'est pas de faciliter ta vie, mais de te transformer à son image. Laisse-moi le redire. Le but de l'Évangile n'est pas de faciliter ta vie, mais de t'emmener à l'image de Dieu. Rappelez-vous l'expérience de Joseph. Est-ce que ça avait devenu plus facile parce qu'il y a eu une prophétie que Dieu était pour l'utiliser? Non. Mais est-ce qu'il a atteint son objectif? Oui. Il a atteint la destinée que Dieu avait préparée. Dieu s'est fait chair, s'est fait homme pour parler aux hommes. Il utilise la chair des hommes pour parler aux hommes. Mais la parole reste la parole de Dieu. Tu peux y résister. Et ce qui arrive, c'est qu'aujourd'hui, Dieu, tu peux m'entendre, mais avoir une sorte d'argument par des raisonnements. Rien de mettre en pratique de ce que je viens de dire. As-tu écouté pour obéir? Peux-tu faire des changements? Es-tu prêt à faire des changements que ça l'implique? C'est important de réaliser ça. J'ai réalisé, par exemple, des fois, en écoutant la parole, qu'il y a des personnes qu'on peut prédire la chute. Par exemple, ceux qui n'ont pas d'humilité. La Bible dit sans humilité, ça représente la chute. Les personnes qui n'ont pas de prière ou d'adoration s'en vont vers un désastre. Les personnes qui sont dans le légalisme, qui ne connaissent pas la grâce et ne font pas grâce aux autres. Et les personnes qui n'ont personne à qui rendre compte. Quand vous êtes à vous-même, vous n'avez pas de leader, vous n'avez pas de personnes à qui vous devez rendre compte, souvent, ça mène à la ruine. Alors, on dit transformer par l'écoute, le renouvellement par l'écoute. On a regardé ce que la Bible dit dans Marc 4, 24. Fais attention à ce que tu écoutes. Il leur dit « Prenez garde à ce que vous entendez. Dieu sait le danger des paroles que tu entends. On vous mesurera dans la mesure dont vous êtes servis et on y ajoutera pour vous car on donnera à celui qu'il a et celui qu'il n'a pas, on notera même ce qu'il a. » Il parle ici de l'écoute. Et Jésus dit « Fais attention à la manière que tu écoutes, tu peux entendre bien les choses mais ne pas profiter de ça. » Qu'est-ce que tu écoutes? Des gens qui te conseillent, des gens du monde qui te conseillent. Tu écoutes tous les prédicateurs et tu penses que tout est bon. Non, tout n'est pas bon. Je me souviens un jour, j'ai rentré dans une librairie chrétienne. Oui, j'étais jeune chrétien, je pensais que tous les livres étaient bons dans la librairie chrétienne. Je rentre là et je prends un livre et je commence à lire le livre. Le livre dénigrait à tous les dons spirituels, toutes les choses de l'esprit. C'est des gens qui ne croyaient pas. Puis là, j'étais comme, j'avais un combat parce que j'étais jeune chrétien et j'ai réalisé que Satan se cache des fois parmi et si l'influence que tu as n'est pas d'élever Jésus et d'aimer ton prochain, c'est Satan déguisé en brebis. Alors, fais attention. C'est comme les gens qui critiquent et qui murmurent. Ça prend quelqu'un qui critique et qui murmure, ça prend quelqu'un qui écoute, ça prend un démon qui parle, ça prend un démon qui écoute. Alléluia. On est dans une bataille spirituelle. Attention à ce que tu écoutes. toutes les paroles positives et négatives sont des semences qui vont produire en toi. Alors, tu as le résultat des paroles que tu reçois et nourris. Imanquablement. Alors, comment tu écoutes? La Bible dit aussi dans Luc 8, 18, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Car on donnera celui qui a et on ôtera même ce qu'il croit avoir. Wow! Donc, la Bible dit faire attention, il y a une différence entre entendre, entendre des bruits et écouter, parce que écouter, c'est drôle parce que le mot écoute est féminin. Je ne sais pas si c'est parce que les femmes savent mieux écouter que les hommes. Je ne veux pas prétendre ça, mais écoute. Seigneur dit ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'esprit a à dire. Donc, il faut avoir des oreilles pour écouter l'esprit. Et, ça veut dire, écouter veut dire tendre l'oreille, porter attention à ce qui est dit pour produire quelque chose avec. Il y a une différence, voyez-vous, entre vous pouvez m'entendre ou vous pouvez m'écouter ce matin. Par exemple, dans Matthieu 13, c'est la parole du sommeur. Le Bible dit la semence, c'est la parole de Dieu. Elle est la même pour tout le monde. Mais qu'est-ce qui est différent? C'est la terre. Le Bible dit la semence qui tombe long du chemin, ceux qui l'entendent, ne trouvent pas de place. Satan a peur que tu comprennes parce qu'il y a une grande puissance. Si tu la retiens, tu la comprends. Alors, il vient et il l'enlève, ça n'a pas d'effet dans ta vie, tu l'as entendu, c'est du bruit. Le cœur est trop préoccupé, ça tombe à surface, ça n'a aucune valeur pour toi, ce n'est pas quelque chose qui est précieux, que tu veux, David disait je ne veux laisser aucune parole tomber par terre qui ne sert à rien. Est-ce que c'est ton attitude? Alors, le roc, c'est que le soin avec joie. Oh, merci Seigneur, c'est beau, c'est beau. pour un temps. Mais il n'y a pas de racines. Il succombe à toute tentation. Pourquoi? Le cœur est fermé, c'est encore de surface, aucun changement, aucune transformation. Juste une autre bonne nouvelle, je suis content, tant que ça me, tu sais, je n'ai pas, je n'ai pas à garder, je n'ai pas à, non, ce n'est pas la bonne terre. Il n'y a pas de racines, ça ne peut pas entrer, c'est comme, pas d'effort, pas de, c'est sur le roc, c'est dur, le cœur est fermé. Les épines, c'est ceux qui entendent, s'en vont, et sont tellement occupés, préoccupés, qu'ils étouffent les soucis, du siècle, la richesse, les plaisirs de la vie. Bonjour la parole. Le cœur est enchaîné. Oui, il y a certains changements. Dieu est sorti d'Égypte, mais il n'a pas été capable de sortir d'Égypte parce que leur cœur est encore dans le monde. Et finalement, la bonne terre, qui écoute, qui entend, avec un cœur honnête et bon, ils la retiennent et la mettent en pratique. Ils portent du fruit avec persévérance et donnent de centuple. Donc, la quatrième terre permet que l'esprit brise la terre pour recevoir la semence. Il y a un travail avant la semence, un brisement, une prière. Il faut la retenir, incuber, à méditer pour être à l'image de celui qui nous a appelés. Il faut l'arroser par la prière, prier cette parole que ça complice en moi. Il faut l'exposer au soleil quand la semence la déclare républiquement. Le cœur préparé est brisé pour recevoir la semence, arrosé pour avoir du soleil. et garder contre les mauvaises herbes qui viennent l'étouffer. Beaucoup de gens cachent des livres sur s'améliorer soi-même et tout ça, mais ce livre-là est un livre de transformation. Ce n'est pas juste d'amélioration, transformation. Et donc, il faut écouter pour recevoir. Écouter pour se rappeler. Pour le rappeler, il faut souvent l'écrire. Ah, il y en a qui ne prennent pas de notes ce matin. Ah, c'est parce que vous allez le réécouter. Parce que vous ne voulez pas juste perdre ça. Écouter avec foi. Écouter pour appliquer. J'écoute. OK, comment je vais faire? OK, à partir de maintenant, j'entends tout ça, je vais faire attention dans ma vie. Écouter pour obéir, la prioriser, faire de la parole Seigneur de ma vie. Tu as le droit de me dire quoi faire, quand le faire. Tout dépend du corps. Ce n'est pas vrai que tu vas aimer tout ce que tu entends. Parce que la parole de Dieu va te confronter. Peut-être que je viens de dire des choses qui te confrontent. Fâche-toi pas contre moi, c'est la parole. Fâche-toi contre la parole. Je vais y parler. Parce que c'est une sentence de mort pour la chair. Tout ce qui est chair est confronté, hérité, mais tout ce qui est esprit aime ce que je viens de dire. Ceux qui veulent se servir de la parole doivent faire attention à la manière qu'ils écoutent. Par exemple, ce que tu écoutes, si la parole t'approuve, elle t'encourage, ça t'édifie. Si la parole te corrige, il faut la sagesse d'accepter et d'utiliser la correction pour avancer. Si la parole te reprend, il faut avoir l'humilité d'avouer, de se repentir et de faire la correction. Mais là, ce que Dieu te reprend, c'est de la conviction, pas de la condamnation. Il ne va pas tu t'en as condamné, t'éloigné de Dieu. La condamnation t'éloigne de Dieu. La conviction te ramène à Dieu. Tu vois la différence? Lorsque la parole vient, l'ennemi vient. J'ai dit, ah, l'esprit vient. Oui, mais l'ennemi vient aussi. Mais si ton cœur n'est pas préparé en prière pour recevoir, tu vas seulement entendre. Tu vas entendre un serment, une étude, tu vas entendre intellectuellement un message. ton cœur, si ton cœur n'a pas une bonne attitude, tu peux te reconnaître. Mais tu entends, mais ne reçois pas. Tu comprends? Quand je veux dire que ne reçois pas, ça ne sera pas dans ta vie, ça ne rentrera pas dans ta vie. Tu vas continuer, tu vas garder de la rancune. Tu vas continuer de critiquer, désobéir, serment après serment. Jamais demander pardon. Il n'y a pas de transformation. Quand tu l'entends, t'excuses au lieu de t'humilier. Ah, c'est parce que, c'est parce que, blablabla. Tu résistes en donnant des arguments au lieu d'obéir. C'est à cause de lui, c'est à cause d'elle. Tu te rebelles et tu endurcis ton cœur. Mais tu continues de garder l'apparence du chrétien. Tu peux renier. Non, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas vraiment comme ça. Tu peux te fâcher contre le prédicateur qui est en train de parler. pour où tu peux t'humilier, recevoir la parole et le faire de lui le Seigneur. La Bible dit dans le Proverbe 15, 31, la veille attentive au réprimande qui mène à la vie, fait son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande la cale, l'intelligence, la crainte de l'éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Telle est là que nous sommes dans le monde. C'est pourquoi si tu as reçu la parole de Dieu, la Bible dit dans 2 Timothée 3, 12, tous ceux qui veulent vivre puis heureusement Jésus-Christ seront persécutés. Alors, s'il n'y a jamais de persécution dans ta vie, ok, tu dis quoi? Ceux qui aiment Jésus vont t'aimer, ceux qui n'aiment pas Jésus ne t'aimeront pas. La différence entre Jésus, c'est que lui n'a jamais payé chez toi, tu es dans un processus. Tu n'es pas parfait, tu ne seras jamais parfait pour les autres. Jésus n'était pas parfait pour le monde, donc, même chose pour toi. Mais il y a un thème. Mais le problème, c'est que quand on ne le reçoit pas, Jésus est à l'extérieur. Regardez dans Révélation 3, 20. Voici, je me tiens à la porte, je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Qu'est-ce qu'on dit ça aux inconvertis? Non, 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 Dieu écrit aux églises, il écrit à l'église. T'es rentré dans la routine, tu vas à l'église, t'entends, il n'y a plus cette intimité qui fait que je veux lui plaire, je veux lui plaire. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'esprit a dit aujourd'hui, entend, je prie que Dieu te donne les oreilles pour entendre ce que l'esprit a dit. Tu es différent, tu es différent. Je crois que Dieu nous a mis ensemble pour qu'on puisse grandir dans l'esprit. Alors, Dieu n'était rien pour moi. Maintenant, je ne suis rien sans lui. Ça a été notre transformation. Dieu n'était rien, ça n'a pas d'importance. Maintenant, je ne suis rien sans lui. Il n'était rien, maintenant je ne suis rien sans lui. Ça prend la vision pour nous diriger, mais l'écoute pour avancer. Pour que tout se fasse en ordre et en paix. Dans la révision que Dieu m'a donnée, Dieu m'a donné, me parlait beaucoup sur le changement qui va se produire dans l'Église, comment faire, et pour accomplir la mission. Proverbe 29, 18, 10, sans la vision, mon peuple périt. On a beaucoup parlé de la vision, de la commission, elle est nécessaire pour savoir écouter, pour savoir reconnaître. Celui qui l'entend n'est pas toujours écoute. Entend des voix des fois qui surprend, par exemple. La bonne location des voix. Aujourd'hui, je n'aurais peut-être pas le temps de rentrer dans tous ces domaines-là. Peut-être que je vais regarder ça pour la semaine prochaine parce que moi, je vais commencer avec vous. Et on va en parler un peu parce que c'est important de... Comment dirais-je? D'être excité pour la parole, d'avoir la joie, la paix. À quoi ça sert si c'est un chrétien et que tu es comme le monde, tu es inquiet comme le monde, tu es aussi du monde, tu as la même conversation que le monde, tu as les mêmes intérêts que le monde, tu as les mêmes ambitions que le monde. Ça sert à quoi? C'est quelque chose de meilleur pour toi. Non, il y en a qui vont entendre ce que je viens de dire. Il y en a qui vont écouter ce que je viens de dire. Et ils vont commencer à avoir des changements dans leur vie parce qu'ils aiment le Seigneur. Ils ne veulent pas juste aller à l'église et continuer comme d'habitude. Ils veulent vivre une transformation. Et tu es même ici pour vivre une transformation. Ce n'est pas toujours agréable. En que la chenille devient un papillon, elle souffre le doigt, il y a des efforts. Il y a quelque chose qui doit briser. Il y a des choses qui brisent dans nos vies, mais ça nous amène dans une plus grande liberté. Dieu, je sais que tu vis des choses, mais Dieu est en train de t'emmener dans une plus grande liberté. Tu ne peux pas juste m'entendre aujourd'hui et écouter ce que je te dis. Parce que la raison pourquoi je partage aujourd'hui, c'est que je ne veux pas que tu fasses juste aller à l'église, que tu manques l'opportunité. Je ne veux pas que tu sois basé sur une fausse, une fausse croyance, que ça ne t'apporte rien. Je veux que tu aies la vie en abondance. Dieu est concerné pour toi et je suis concerné pour toi. Aujourd'hui, je prie. Je prie sincèrement que Dieu utilise mes paroles, qu'il mette une onction spéciale sur mes paroles pour toi. Je prie que Dieu libère une onction qui te redonne une vie, espérance, choix, zèle. Que tu refuses de baisser la tête, mais tu relèves la tête, et tu regardes Jésus. Ton appel est plus grand que ce que tu vis maintenant. Pourquoi je parle de ça? Dieu veut que tu reçoives, que tu fasses la différence entre croire quelque chose et recevoir quelque chose. Beaucoup de gens croient beaucoup de choses, mais croire en lui, c'est accepter de vivre sur cette parole, par cette parole, dans cette parole. et ça va te séparer des autres, ça va te sanctifier. Pas si tu veux être différent, tu vas être différent. N'aie pas peur d'être différent. C'est les minorités qui ont des médailles, les minorités qui sont champions et championnes. tu fais partie de ça. C'est pour ça aujourd'hui. Vous m'écoutez, il y en a peut-être pour la première fois et je vais vous dire que Dieu vous aime et vous devez recevoir sa parole à l'intérieur de vous. C'est facile, simplement faire une prière qui dit, Seigneur Jésus, si vous répétez ces paroles, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur, sauve-moi, délivre-moi. Sois le sauveur de mon cœur et de ma vie. À partir de ce moment, parce que vous avez dit et demandé, Dieu vous l'a accordé. Vous devenez enfant de Dieu. Et pour qu'on puisse vous aider, allez à mcigc.ca, appuyez sur l'onglet J'ai dit oui à Jésus, remplissez le formulaire et vous allez avoir du soutien. Il y a des gens qui vous aiment, qui veulent être une famille spirituelle pour vous, qui veulent vous aimer, vous soutenir. Pour les autres, que ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit a à lui dire, je vous sème, soyez toujours remplis de sa grâce et de sa joie. Considérez ce que je viens de dire. Que ce ne soit pas simplement une étude, une prédication, mais qu'à travers c'est mon Dieu qui a pu vous parler, vous restaurer, vous donner sa nature. Approchez-nous. Que Dieu vous bénisse. Et voilà la fin pour aujourd'hui. Merci à l'équipe créative et à notre cher pasteur pour ce message. Avant de nous quitter, je vous invite à vous abonner à tous nos réseaux sociaux et d'activer les notifications afin de recevoir tout ce que nous avons pour vous à travers cette semaine. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et à dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada